Et coucou mes petits BTS, alors dans cette séance aujourd'hui on attaque un nouveau chapitre, le chapitre 4 où après le chapitre 2 on s'est intéressé à la statique des fluides. Maintenant on va découvrir les fluides en mouvement, c'est-à-dire la dynamique des fluides. C'est parti ! On se référera au livret du chapitre 4 que je vous ai mis en pièce jointe et comme vous pouvez le découvrir, il nous reste en fait pour terminer l'année uniquement 2 TP. Le TP19 que l'on va faire aujourd'hui, le TP20 la semaine prochaine. Et puis après, le programme de vos 2 années de BTS sera terminé, viendra le temps des CCF mais pour l'instant on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Donc on se tient au courant, on verra en temps réel comment ça se passe. Allez, on va commencer par découvrir ensemble la notion de débit qui passe au travers d'une canalisation ici, débit dans un premier temps, débit volumique de fluide. Ce débit volumique que l'on va noter dv, c'est le volume de fluide qui traverse la canalisation par unité de temps. Si on rajoute les dimensions sur cette équation, le volume est en mètre cube ou en litre, le temps en seconde. On a donc des mètres cubes par seconde, seconde moins 1. On peut aussi définir le débit massique que l'on va noter dm, qui est la masse de fluide par unité de temps. Là encore, l'analyse dimensionnelle, la masse, elle sera en kilogramme de fluide et on aura donc des kilos par seconde, kilogramme fois seconde moins 1. On peut lier aussi ces deux débits, le débit volumique et le débit massique dm au travers d'une équation. Si on raisonne en fait sur les unités, on se doute pour lier les deux qu'il va nous falloir des kilogrammes par mètre cube. Et donc, kilogramme par mètre cube, ça va être la notion de la masse volumique du fluide considéré. Donc ici, si je fais le débit volumique est égal à la masse volumique du fluide fois le débit volumique, eh bien, faisons l'équation aux dimensions. Ici, on a des mètres cubes par seconde, des kilogrammes par mètre cube, mètre cube moins 3, kilogramme divisé par des mètres cubes fois des mètres cubes divisé par des secondes, on retrouve bien des kilogrammes par seconde. Résonnons toujours sur les unités. Il n'est pas rare de voir des unités ici pour le débit. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Il n'est pas rare de voir des unités pour le débit. Ça y est, j'ai retrouvé mon stylo vert. En litres par seconde. Donc, ici, si on veut des kilogrammes par seconde, il nous faut une masse volumique en kilogrammes par litre. Comme on va s'intéresser très souvent au même fluide, qui est l'eau, si on note la masse volumique de l'eau, sa valeur, c'est en fait environ un kilogramme par litre, eh bien, on s'aperçoit que le débit que l'on exprimera en litres par seconde, il sera égal au débit en kilogrammes par seconde. Ça, on s'en servira dans l'expérience que l'on va faire aujourd'hui. Et aussi, pour donner quelques ordres de grandeur pour vous dans l'habitat, il faut savoir qu'un robinet va pouvoir avoir, suivant la pression du réseau, disons, entre 4 à 12 litres par minute. On a ici un litre par minute, pardon. On a ici un débit en litre par minute, très souvent exprimé en litre par minute dans l'habitat. Pour aller de là à là, il suffira de multiplier un litre par seconde par 60 pour avoir le nombre de litres par minute. Allez, c'est parti maintenant pour notre expérience. Dans le TP19, après avoir découvert la notion de débit, je vous demande de me proposer un protocole expérimental pour mesurer un débit. Alors, attention, maintenant, vous avez en plus la contrainte que ce protocole expérimental va être réalisable à la maison. On pourrait mesurer le débit de mon plus fidèle compagnon en ce moment, c'est-à-dire ma cafetière. Mais en réalité, on va regarder quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus dans le bâtiment, c'est-à-dire mesurer le débit de votre robinet à la maison. Pour ça, pour votre protocole, vous allez avoir besoin de quelque chose qui puisse mesurer un volume. Alors, difficile à la maison d'avoir de la verrerie graduée qui permette de mesurer précisément un volume. Voilà pourquoi on va passer par la mesure d'une masse. Donc, il vous faudra une balance, deux récipients, on verra tout à l'heure pourquoi, et surtout deux contenants avec des sections, des diamètres différents, et puis votre smartphone pour utiliser en chronomètre. C'est parti pour l'expérience, et aussi un petit café pour passer une bonne après-midi. Donc, pour cette expérience, je prends mon récipient que j'ai préalablement taré sur la balance. Mon chronomètre dans une main, on va ouvrir mon robinet à fond, et je vais décalcher le chronomètre quand on va commencer à remplir, et l'arrêter une fois qu'on le sera tout en. C'est parti ! On va arrêter ça. Je vois que j'ai 5,95 secondes pour une masse d'eau de 530 grammes. Je vais noter ça, ces valeurs-là, et là, vous risquez de me dire, bon, ok, mais ce n'est pas très précis tout ça. Ben oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on va faire un traitement sur nos incertitudes de mesure, et je vous propose une démarche statistique. C'est-à-dire qu'on va répéter un grand nombre de fois cette expérience pour avoir différentes mesures. C'est parti, c'est à vous, je vous laisse faire. Vous avez maintenant rentré l'ensemble de vos résultats. Je vous conseille de les noter dans un tableur. On va voir comment se servir de ce tableur ici. Tout d'abord, la masse en grammes, et puis on peut, à partir de la masse en grammes, calculer notre volume d'eau. Je fais cette case, diviser par 1000. Ce qui semble assez logique dans les résultats. La durée en secondes, et pour calculer le débit, il suffit que je fasse le volume divisé par la durée en secondes. Ça, c'est mon débit volumique en litres par seconde. Pour l'avoir en litres par minute, ce qui nous donne une indication un peu plus commune, je multiplie ce débit en litres par seconde par 60. On va faire ce calcul en sélectionnant ces deux cases et l'étendre sur ma série de mesures. Ma série de mesures, on peut noter les en-têtes ici. Et on voit de suite apparaître nos incertitudes de mesure. Je vous rappelle comment vous devriez savoir faire ça maintenant. comment régler ce genre de problème d'incertitude statistique. La valeur du débit, ça sera la moyenne. Pour ça, on se place dans cette case-là. On tape égale, moyenne, entre parenthèses, de cette série de données ici. Je fais pareil, le même calcul là. Et pour avoir notre incertitude, eh bien, on va faire l'écart type sur cette série statistique. Donc, je me place dans la case, je tape écart type ici. Ouvrez la parenthèse de cette série-là. Et je fais pareil pour le débit volumique en litres par minute. On voit donc qu'on a une incertitude d'environ 0,14. Si on applique nos conventions d'écriture, on arrondira l'écriture à un seul chiffre significatif, c'est-à-dire plus ou moins 0,2. Et on arrondit notre résultat au même rang que l'incertitude, c'est-à-dire 5,5 plus ou moins 0,2. Ce qu'il est important aussi de faire là, ici, ce sont les petits rappels de vocabulaire, incertitude absolue. Et ici, on va calculer l'incertitude relative qui est donc la valeur de l'incertitude divisé par notre valeur moyenne. Ce qui me fait un résultat finalement à la maison avec du matériel assez rudimentaire. On voit qu'avec un matériel assez rudimentaire, finalement, on arrive à obtenir une valeur de 5,5 plus ou moins 0,2 litres par minute pour le débit volumique. Et avec une incertitude relative, somme toute, assez correcte puisqu'on a, pour mon expérience, 2,5% d'incertitude relative. Allez, parlons un petit peu du chiffre, du nombre que l'on vient d'obtenir. En fait, chez vous, vous devriez avoir un débit normal entre 4 et 6 litres par minute. Si vous avez plus, ça entraîne... Ce n'est pas très dédé, pas de très développement durable. Ça entraîne des surconsommations d'eau de façon inutile. Deux probables réponses si vous avez plus que ce chiffre-là. Soit la pression du réseau d'eau est trop importante. Alors, on avait vu dans le TP16 que la pression minimale du réseau doit être de 3,5 bar. Mais il se peut qu'elle soit bien plus importante. Dans ce cas-là, on installe un limiteur de pression. Au niveau des robinets, si vous avez plus, vous pouvez aussi installer ce qu'on appelle un mousseur. Alors, vous devez voir ce que c'est. Il faut savoir qu'il en existe. Calibré à différents débits, à 4, 6 ou 8 litres. Pour une pression de 2 à 3 bar. Allez, on va maintenant s'intéresser à la notion de vitesse d'un fluide dans une canalisation. Dans notre canalisation, ici, on va considérer une section plane de ce fluide. Le vecteur vitesse, ici, que je représente, pardon, le vecteur vitesse V. La valeur de cette vitesse, la valeur du vecteur vitesse, va tout simplement être la distance d'équipe parcourue en une durée delta T. Si cette section plane, elle s'est en un temps delta T déplacée de cette distance, on aura donc un calcul facile de la vitesse du fluide. Appliquons ça maintenant à notre TP. On va relancer une expérience. Allez, poursuivons notre expérience où on s'intéresse maintenant à la vitesse de notre fluide à l'intérieur de la canalisation. La canalisation, elle va être modélisée par notre récipient de l'expérience précédente. Pour mesurer la vitesse, il va falloir mesurer une distance. Ici, j'ai sorti mon mètre à ruban, Stanley, Fatmax, top qualité. Et on va donc mesurer, en partant de zéro, combien la section de fluide a parcouru en un temps delta T qu'on mesurera toujours avec notre smartphone. Petite préconisation pour ce TP. On a déterminé tout à l'heure avec une précision de 2,5% le débit de notre robinet d'eau, mais quand il est ouvert, au maximum. C'est pour ça qu'il va falloir toujours procéder de la même manière en ouvrant notre robinet au maximum. Ensuite, on va, comme tout à l'heure, multiplier, faire une série de mesures pour faire un traitement statistique. Et on va le faire deux fois. Une fois, pour cette canalisation-là, ici, qui, chez moi, a un diamètre de 70 mm, et pour une autre canalisation qui aura un diamètre différent. C'est important, puisqu'on va lier ça tout à l'heure. Vitesse, section et débit. Allez, c'est parti ! Voyons maintenant comment traiter l'ensemble de nos résultats de mesure. Tout d'abord, si je veux une vitesse en mètres par seconde, il faut que je mette ici ma distance mesurée en millimètres, la diviser par mille, je prends la formule, je l'étends, et pour avoir la vitesse, il suffira de faire la distance diviser par la durée. On a notre série de mesures, et ce que l'on va faire, c'est le même traitement statistique que tout à l'heure, c'est-à-dire moyenne écart-type. Il suffit que je copie ces cases-là, que je fasse un copier-coller ici, et j'aurai donc moyenne écart-type, ce qui me permet d'afficher une vitesse d'environ 24 centimètres par seconde, 2,4 centimètres par seconde, et avec une incertitude relative qui est environ la même que précédemment, 2,39%. C'était pour ma première expérience avec ma canalisation de 70 millimètres de diamètre. Calculons la section. Ici, j'ai rentré mon diamètre en mètre. Petite conversion. Je prends mon diamètre, je le multiplie par diamètre au carré, pi des 2 sur 4. Donc, pi, ou chez vous, tapez sur Excel, dollar pi, fois le diamètre au carré, diamètre, cette case-là, au carré, chapeau 2, pi des 2 sur 4. J'ai une section qui ici est en mètre cube. si je multiplie ma section, pardon, en mètre carré, par ma vitesse en mètre par seconde. Eh bien, j'aurai des mètres cubes par seconde. Donc, quelque chose homogène à un débit. convertissons-le en litre déjà par seconde. Il faut que je multiplie par mille. Puis, si je veux passer à des litres par minute, je remultiplie par 60. J'ai donc ici un débit de 5,74 litres par minute. sur ce chiffre-là, sur ce nombre, j'ai une incertitude qui est liée à ma mesure de vitesse. Ma mesure de vitesse avait une incertitude de 2,39%. Donc, j'aurai 5,74 plus ou moins quoi ? plus ou moins 2,39% de 5,74. Ce qui, en écriture conventionnelle, va me donner, pardon, commençons par l'incertitude qu'on arrondit à un chiffre significatif au-dessus. Ici, on arrondit pour le nombre, pour la valeur au même rang que l'incertitude, 5,7 plus ou moins 0,2. Faisons exactement avec des copiers-collés le même travail pour ma seconde canalisation qui avait un diamètre de 54 mm. Ici, on va faire copier-coller de tous ces calculs. Ici, on s'aperçoit que pour ma seconde série d'expérience, c'est peut-être le cas pour vous à la maison, j'ai beaucoup plus d'incertitude. Ici, 8,5% d'incertitude. On s'aperçoit aussi que le débit du robinet était le même, mais la vitesse dans la canalisation a augmenté. On verra que ça n'a rien vraiment d'étonnant. Si ma section, je l'ai calculée en mètre carré, je l'ai calculée ici, et on refait le même produit, on obtient un résultat brut 0,5% pour l'incertitude, en écriture conventionnelle, pardon, 5,3% plus ou moins 0,5 litres par minute. Ce qu'on peut remarquer, et là encore, ça n'a rien d'étonnant, c'est que si on fait la section fois la vitesse de la canalisation, on retrouve nos résultats, le débit du fluide dans la canalisation. Allez, mettons tout ça en équation. Allez, notons sur le papier cette nouvelle relation algébrique que l'on vient d'établir, c'est-à-dire que le débit volumique est égal à la section de la canalisation fois la vitesse du fluide dans la canalisation. Au niveau des unités, si on a des mètres par seconde pour la vitesse, la section en mètres carrés, on aura un débit volumique en mètres cubes par seconde. On va maintenant terminer notre TP par la notion de conservation du débit qu'on a plus ou moins entrevue au cours de notre expérience. On va prendre ce schéma-là qui est le cas d'un rétrécissement sur une canalisation. Que se passe-t-il en termes de vitesse du fluide ? On l'a vu un petit peu au cours de notre expérience dans la canalisation où la section était plus petite, la vitesse était importante. Et bien ça, ça s'explique algébriquement par ce qu'on va appeler la conservation du débit. Effectivement, tout le fluide qui circule dans cette canalisation-là, au niveau du rétrécissement, on n'a pas de perte de fluide. donc tout ce fluide-là, il doit se retrouver dans cette canalisation-là. Et bien donc, c'est ce qu'on va appeler la conservation du débit. Ce débit dans la première canalisation que je vais noter, dv1, on vient de voir qu'il était égal au produit de la section 1 fois la vitesse dans la canalisation 2. et bien ce débit-là, il doit être égal au débit dv2 qu'il y a dans la canalisation 2, c'est-à-dire le produit de S2 fois v2. Et là, on s'aperçoit que si plus, pour avoir une égalité ici, plus S1 va être grand, plus la section va être importante, plus la vitesse dans la canalisation va être petite. Voilà, on a maintenant terminé tout ce qu'on devait voir sur ce TP-là. Je vous invite, comme la semaine dernière, mais cette fois-ci en passant par le NET, à me poster vos comptes rendus de TP.